J'ai mis de Lyon, membre du conseil régional de l'église en centrale de Rome, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés et connus, et puis leur venue était une petite sauce orientée vers la théologie, qui l'a conduit à entamer un travail de recherche et à soutenir une tête consacrée précisément à celui qui nous est émis ce soir, Adolphe Monod, un artisan paradoxal du réveil protestant français, il tient, il dira en quoi se réveille, cet artisan est paradoxal. Nous sommes réunis ce soir dans la salle Monod, sous le buste d'Adolphe Monod, avec sa devise, « J'ai cru et parce que j'ai cru, j'ai vécu », c'est une belle devise, pour ma part, j'irai qu'Adolphe Monod, c'est deux souvenirs, dans cette édition des adieux d'Adolphe Monod, ce grand classique de la littérature protestante, qu'on offrait volontiers aux jeunes gens à une certaine époque, ce livre qui mérite d'être venu, et puis Adolphe Monod, pour moi, c'est une réflexion de l'accord d'air, le grand restaurateur de l'ordre de l'Université en France, le grand prédicateur de Notre-Dame, qui a dit un jour d'Adolphe Monod, « Adolphe Monod, c'est notre maître à tous », ce qui n'est pas vrai. Voilà, donc merci d'être ce soir parmi nous, Etienne, et sans plus attendre, je vous souhaite une bonne conférence, et je vous sève là-bas. Merci beaucoup, mais je voudrais vous dire tout d'abord, que je suis heureux d'être ici, à l'oratoire, parmi vous, et je voulais remercier tout d'abord Richard Cadoux, de m'avoir, et le Conseil presbytéral, son président, les membres du Conseil presbytéral, de me donner l'opportunité de parler de bambou d'Adolphe Monod. Alors, il est vrai que je le fais avec une certaine émotion, pour au moins trois raisons. La première, c'est que l'oratoire, c'est quand même un des hauts lieux du protestantisme français. La deuxième, c'est qu'Adolphe Monod, comme vous le savez, a été pasteur ici, et on est vraiment dans la salle Monod, sous le buste d'Adolphe Monod. Et la troisième raison, c'est qu'une conférence très notable a eu lieu sur le même sujet, en 1956, à l'occasion du centenaire de l'avort d'Adolphe Monod, prononcé par Marc Beugner, je ne parle pas de qui, et il en est sorti un livre, édité, à ce moment-là, il est dans la bibliographie de mon bouquin d'ailleurs, mais c'est un grand classique sur Adolphe Monod. Voilà. Alors, je vais vous présenter le fruit de mon travail pour un moment, puis ensuite, on essaiera de répondre à vos questions. Alors, Adolphe Monod est considéré comme un des plus grands prédicateurs français. Né en 1802, mort en 1856, il vit à une époque où le protestantisme français vient de se reconstituer. Après un très long moment dans la clandestinité, à la suite de la révocation des lignes de Nantes. Et Adolphe Monod va participer aux luttes théologiques entre les deux courants, orthodoxes ou évangéliques, et libérales du protestantisme français, qui s'affrontent alors. Et il va prendre une part active au débat qui ont lieu dans la première moitié du XIXe siècle sur les relations entre les Églises et l'État, du Concordat jusqu'aux suites de la révolution de 1848. Adolphe Monod, qui s'inscrit dans la spiritualité du réveil, mais qui le critique, va vivre ses conflits, ses questionnements et son déchirement avec son frère-anier Frédéric, qui était pasteur ici aussi, et notamment en 1848. Adolphe Monod a une très grande notoriété en son temps, mais il est aujourd'hui peu connu. Il est naturellement cité dans tous les livres qui traitent du protestantisme au XIXe siècle, mais dans les discussions théologiques actuelles, encore, on évoque peu le rôle qu'il a joué à son époque. Et dans les débats récents sur les relations Églises et État, on parle peu des arbres de discussion qui ont lieu dans la première moitié du XIXe siècle. On parle plus de ce qui s'est passé au synode de 1872 ou après. Et Adolphe Monod en a été un des acteurs majeurs. Alors pourtant, depuis quelques années, on trouve sur des sites évangéliques bon nombre de ses serments et des éditeurs américains diffusent des rééditions numérisées en français de certains de ses ouvrages. Et on les trouve facilement en ligne. La vie d'Adolphe Monod est brève puisqu'il est mort à 54 ans, mais extrêmement intense. Après des études de théologie à Genève, de 1820 à 1824, et une phase d'incertitude suivie d'une conversion marquante, elle peut se nuiser en trois étapes. La première, c'est un ministère pastoral à Lyon dans une église reconnue dans l'église réformée de 1827 à 1831, puis dans une église libre de 1832 à 1836. Ensuite, une carrière professorale à la faculté de théologie de Montauban pendant 11 ans, de 1836 à 1847, où il a occupé successivement trois chaires, morale évangélique et église le camp sacré, puis hébreu, et enfin exégèse du Nouveau Testament. Puis enfin, pasteur à Paris, ici même, dans l'église établie, de 1847 jusqu'à sa mort en 1856. Alors j'ai envisagé rapidement ces trois étapes, puis j'essaierai d'en tirer quelques messages, y compris en matière d'actualité. Alors Adolphe Monod est né le 21 janvier 1802 à Copenhague, où son père, Jean, le fondateur de la dynastie Monod, était pasteur. Et Jean Monod avait épousé à Copenhague Louise de Connac, qui était la fille d'un armateur, émigré français à la suite de la révolution, de la révocation des dynasties. Adolphe est le sixième d'une fratrie de douze enfants. Son père devient, en 1808, pasteur de l'église réformée de Paris. Et il en sera rapidement le président du consistoire. L'éducation des enfants, sous l'autorité de leurs parents et d'un précepteur, comme ça se faisait à l'époque, est simple, consciencieuse, chrétienne. Adolphe est un bon élève dans toutes les matières. Il reconnaît ce moment lui-même qu'il n'est pas très bon en musique. Pendant toute son enfance, Adolphe a des rapports très étroits avec ses frères et soeurs. Rapports qu'il entretiendra avec la plupart d'entre eux tout au long de sa vie. Sa vocation pastorale apparaît très tôt vers l'âge de 14 ans. Et il part faire ses études de théologie à Genève en 1820 avec son frère Guillaume, dit Billy, qui était bien qu'un peu plus jeune et lui considéré comme son jumeau. On les appelait Castor et Pollux. Et tout au long de ses études de théologie, Adolphe a de très bons résultats. Il est premier exégo la plupart du temps dans tous les examens. Très tôt, Adolphe Monod éprouve des doutes sur son orientation théologique, hésitant entre libéralisme et évangélisme. Et il fait à Genève la connaissance de Thomas Erskine, qui est un propagandiste du réveil, qui aura une très grande influence sur lui. Le titre de sa thèse, qui en fait est son mémoire de fin d'étude et s'appelle Considération sur la nature de l'inspiration des apôtres pour servir du développement à des thèses sur le même sujet. C'est un bouquin imprimé de 112 pages exactement. Il est en français, les conclusions sont en latin et dans ces conclusions, il ne prend pas véritablement partie. Mais ce thème de l'inspiration des écritures l'obsèdera toute sa vie. Ces doutes persistent après sa consécration, tout en redoutant comme il l'écrit lui-même. L'orthodoxie et le méthodisme. Il recherche la compagnie de ceux qui les professent, dont celle de son parent et ami Louis Gossin, qui est le créateur de la théorie de la théopnostie, c'est-à-dire l'inspiration totale des écritures. Adolphe Monod va traverser une crise religieuse. Il ne souhaite pas exercer tout de suite un ministère pastoral. Il veut travailler, approfondir sa foi. Il lit et relit la Bible, ainsi que de très nombreux ouvrages de théologie. Et il remplit des pages de très nombreux carnets, traitant de sujets extrêmement variés. On les retrouve tous à la bibliothèque de la rue de Saint-Père. En mai 1825, il accompagne son père à Londres à une réunion de la British Foreign Bible Society qui diffusait des bibles à tout le monde. Mais en fait, surtout, il assiste à une réunion de la Société Évangélique Continentale de Londres qui avait été fondée en 1818 et qui envoie des évangélistes propager la théologie du réveil partout sur le continent. Adolphe semble attiré par ce courant orthodoxe, mais il n'ose pas franchir le port. De retour à Paris, l'état dépressif qui s'était déjà manifesté pendant ses études réapparaît. C'est alors que sa famille lui propose d'accompagner son frère Guillaume et un de ses amis pour faire un voyage en Italie. Il part en Italie, il visite plusieurs villes, il fait des culpages à Rome où il y avait une communauté francophone protestante et puis il s'attarde à Naples où se trouve une colonie de protestants d'expression française et il se propose d'officier chaque dimanche et il s'installe à Naples. Repris par ses doutes, il a de très nombreux échanges épistolaires avec son père, son père qui était président du Consistoire à Paris et Louis Gossin, son parent en Suisse, Adolphe Monod au début de 1827 est profondément marqué par une terrible épreuve que vient de subir sa sœur aînée Adèle qui est à Londres et qui vient de perdre pour la troisième fois son bébé. Adolphe Monod admire la foi de sa sœur et l'envie et lui écrit une lettre poignante en 1827. Je cite « Je voudrais pouvoir te dire « Dès à présent je suis chrétien, je partage cette conviction, cette confiance, cette paix qui est dans ton âme. Mais passer de la sécheresse et du doute à la foi et à la piété ne peut être l'ouvrage d'un moment. » Et c'est alors que Thomas Yaskin arrive à Naples. Les longues conversations de Genève reprennent. Ils relisent ensemble le Nouveau Testament et notamment l'Épître aux Romains. Et le samedi 21 juillet 1827 se produit brutalement sa conversion selon le mototype de conversion du Réveil. Alors que il se promène dans les rues de Naples ensoleillés remplis de désespoir, il sent les larmes monter jusqu'à ses yeux. Il rentre précipitamment chez lui et à genoux il reçoit subitement la paix comme il l'écrit à sa sœur. Je cite « Je crue pour la première fois de ma vie dans le seul sens selon lequel elle pouvait répondre le mieux aux besoins de mon âme dans celui d'une action réelle, extérieure, surnaturelle, capable et de me donner et de m'ôter des sentiments et des pensées et d'exercer sur moi par un Dieu maître de mon cœur aussi véritablement qu'il est de la nature. Adolphe Manon traverse encore des moments de tristesse mais qu'il accepte comme une tristesse née du souvenir de ses fautes et dans une perspective de repentance. Et comme il le dit lui-même, cette tristesse ne cessera que quand je serai entièrement convaincu non seulement dans mon esprit mais dans mon cœur du pardon sans réserve de Dieu et pour exprimer toute ma pensée de mon entière réconciliation avec lui. La période napolitaine d'Adolf Manon se termine, il quitte Nap pour Lyon où il est appelé par le consistoire. Donc, deuxième période, Lyon. Lorsqu'il arrive à Lyon en 18... fin 1827, il y a deux puis très vite trois postes pastores pour toute consistoire. Les cultes se tiennent autant qu'ils changent. vous connaissez peut-être, il est dans le Vieux Lyon, temple qui a été attribué en 1803 aux protestants lyonnais à l'issue du Concordat et des articles organiques. Adolf Manon commence à prêcher en février 1828. Alors, les thèmes de ses sermons sont très évocateurs. Le premier, c'est La misère de l'homme et la miséricorde de Dieu qui traite en deux dimens successifs et il se réfère, là, il est très scripturaire, il se réfère à l'autorité des Écritures. Les sermons suivants portent sur la sanctification par la vérité et sur le salut qui appuie par grâce directement inspiré de la théologie du rêve. dès cette année 1828, il multiplie les réunions bibliques ou de prières avec du succès puisque l'auditoire est nombreux jusqu'à 120 personnes avec une moyenne entre 80 et 100. Mais rapidement, il commence à déplaire à bon nombre de ses paroissiens et notamment au monde du consistoire. Vous savez sans doute qu'à l'époque, le consistoire, du fait des articles organiques, était constitué par principe des plus fortunés des paroissiens. C'est-à-dire qu'en fait, il avait les notables de la vie. Adolphe Monod, si on peut dire, aggrave son cas à l'occasion de son mariage le 2 septembre 1829 avec Anna Oniman. Il demande à César Boniface qui était un pasteur non officiel, revivaliste de Grenoble de le célébrer. Vous imaginez la tête de ses deux collègues de Lyon. Fait encore plus grave, se réunit à Lyon en septembre 1829 d'une conférence fraternelle entre pasteurs et évangélistes du Vivaret et du Dauphiné. La réunion se tient d'abord à l'hôtel, puis au domicile d'Adolphe Monod avec 19 participants qui sont des évangélistes ou des colporteurs envoyés et notamment par la société continentale de Londres. Alors, non seulement la réunion se passe chez lui, mais il en est un acteur. En plus, il en accepte le secrétariat de séance et il va rédiger un français verbal de 197 pages magnifiques entre nos archives de Lyon. De très nombreux sujets sont abordés dont celui des rapports entre les pasteurs qualifiés de nationaux appartenant à l'Église officielle et les dissidents. Alors, les participants considèrent que tous doivent travailler dans un même esprit dans les postes où Dieu les a placés. et de l'expression singulière, les nationaux seront naturellement portés à se confondre de plus en plus avec les dissidents. Et il débloque tout ça. Je vous rappelle qu'à l'époque, il est président du consistoire de Lyon. Sa prédilection pour les thèmes du réveil axée sur le péché de l'homme et son salut par grâce m'a ensuite créché de l'eau. Il provoque l'auditoire avec des serments tels que « Pouvez-vous mourir tranquille ? » Où il agresse en gros les notables qui étaient en fait les soigneux de Lyon de l'époque. Ou « Êtes-vous un meurtrier ? » En disant « Il n'y a pas que les soldats romains qui ont cru le Christ, vous, vous êtes pareil. » Et il débloque. aussi une confession professante de l'Église refusant lors du culte solennel de Pentecôte de 1831 de donner la scène à tous les paroissiens après avoir prêché sur le thème « Qui doit communier ? » Alors il va entrer très vite en conflit avec ses deux collègues Joseph-Martin Pachou on va le retrouver dans Paris et Hugel Buisseau dont on va reparler aussi ainsi qu'avec le consistoire qui finalement va demander sa destitution au ministre de l'Intérieur et de l'Église et la destitution est ordonnée le 19 mars 1832. Adolphe Monod va alors répondre à l'appel d'une communauté naissante en voie de dissidence à Lyon qui a été au départ organisée par un évangéliste envoyé par la société continentale. Il en devient le prédicateur de 1832 à 1836 dans un local qui est situé sur les ponts de la Croix-Rousse et qui est un peu à l'origine de la paroisse actuelle de Lyon dite des terreaux rulandaires. C'est intéressant quand on raconte la paroisse des terreaux leur historique que n'est-ce pas tous très bien. Pendant cette même période il demeure assez conformi sur le plan ecclésial. Il ne veut pas d'une Église séparée. Tout en adoptant des positions évangéliques il souhaite rester dans l'Église concordataire déclarant nous ne sommes pas séparés nous avons été séparés. Il prêche il anime les réunions bibliques il organise des œuvres sociales il lance des conférences contradictoires avec les catholiques et il y a plusieurs bouquins d'échanges assez intéressants avec un théologien catholique de Lyon d'époque. Son Église est missionnaire prosénite manifestement mais en but à des tendances divergentes dans cette petite Église répondant à une vocation pédagogique ancienne il rejoint la faculté de théologie protestante de Montauban où il a nommé professeur en 1836. Alors la faculté de Montauban elle a été créée par décret impérial en 1808 pour former les pasteurs réformés français qui jusque là étaient formés en Suisse. Alors on a animé à l'IPT de Montpellier un beau séminaire sur la faculté de Montauban où j'ai été orateur avec très beau nom avec Jean-François Zorn Gilles Vidal Marc Goss et André Gounet qui a écrit un magnifique article là-dessus dans ETR et qui a écrit une théologie très intéressante. Le mot de nomination des professeurs ne correspond pas aux critères scientifiques universitaires d'aujourd'hui. Les candidats étaient proposés par les consistoires ils subissaient plus ou moins un concours et en fait ils étaient nommés par le ministre. Et à partir de 1830 on prenait en compte beaucoup plus les tendances orthodoxes revivalistes ou libérales que les compétences pédagogiques ou universitaires. Et en fait on s'aperçoit qu'à toute cette époque du 19ème un seul d'entre eux avait le niveau universitaire c'est-à-dire d'aujourd'hui qui est Daniel rencontré qui était initialement prof à la fac de Toulouse. Voilà il y avait à l'époque six chers d'enseignement. Alors la carrière professeur Abdel Adolf Renaud va durer 11 ans et il va y occuper successivement trois chers. Il a nommé tout d'abord à celle d'éthique et d'éloquence sacrée. Et alors il pense que il écrit lui-même « Gagné par le deux temps l'Église nationale aux doctrines évangéliques formés à la faculté de théologie de Montauban un corps professoral influencé par les idées du réveil. » C'est le mérite de la clarté. Lors de son installation le 17 novembre au cours d'une grande cérémonie officielle en présence de toutes les autorités il prononce un discours où il expose notamment son point sur l'Église réformée et sa profession de foi. L'Église réformée de France n'est autre comme son nom l'indique que l'Église chrétienne ramenée à la pure doctrine de l'Évangile et à la simplicité des premiers temps. Sa doctrine dont elle a fait une si belle confession dans la confession dans la Rochelle c'est cette bonne simple vieille doctrine orthodoxe. Cette doctrine qu'un apôtre a résumé dans cette parole Jésus-Christ qui est crucifié et qui confesse que nous sommes tous de pauvres pécheurs nés dans la corruption enclin au mal il reste que nous soyons justifiés rapidement par grâce. On retrouve là dans ce discours les positions revivalistes classiques. Mais dans ce même discours Adolphe Monnock reconnaît qu'il a peu de préparation théologique à propre famille. Et la chair qu'il occupe est en fait très vaste puisqu'elle comporte l'éthique mais aussi l'hominétique et la théologie pastorale. Alors même s'il n'a pas de formation pédagogique particulière Adolphe Monnock s'attelle à la tâche avec rigueur et consacre beaucoup de temps à la préparation de ses cours dont la plupart sont rédigés. C'est assez impressionnant de les trouver qui ont été aux brûlés de saint-père manuscrits tous vers 13 et il s'intéresse particulièrement à l'enseignement de la prédication et au débit oratoire. Il prépare naturellement les étudiants à la cursus qui impose six sermons obligatoires après la première année de théologie plus un serment des preuves. Il souhaite que ses élèves aient une prédication populaire évangélique et il développe sa façon de voir les prédications souhaitant que ses étudiants ne lisent pas leurs sermons mais les apprennent par cœur et il rédige un cours sur le débit oratoire qui est publié imprimé ultérieurement. Ayant connu un ministère paroissial Adolphe Monod conserve une art pastorale dans sa trace professorale considérant le groupe de ses étudiants comme une reine paroisse d'un genre particulier. Il a des relations très proches avec ses étudiants. Pour l'année universitaire 1837-1838 il rédige un manuscrit de 120 pages sur la théologie pratique. Le but du cours est de donner des directions à un homme qui se prépare à exercer les fonctions du ministère évangélique. Son enseignement est très pratique loin de considérations doctrinaires politiques ou philosophiques. Et il faut bien s'avoir en 1837. La discipline à l'époque n'existe pas. Les premiers fondements sont dus à Friedrich Slyon-Mahreur qui jette les bases de cette nouvelle discipline de la théologie en Allemagne et où le Suisse Alexandre Winnet est nommé premier professeur de théologie pratique à l'université de Lausanne en 1837. Donc Bonneau est une sorte de pionnier en France dans cette discipline. Dans son cours de morale il affirme que les matériaux de la morale chrétienne sont les précèdes moraux du Nouveau Testament. On voit qu'il est loin de la philosophie notamment kantienne. Puis en 1839 il est nommé professeur à la chair d'Hébreu qui est devenu vacante. Même s'il n'est pas un grand hébraïsant il est capable d'interpréter sa Bible hébraïque à livre ouvert. Mais en fait il semble qu'il ait pris cette chair pour faire un échange standard avec quelqu'un qui voulait venir comme professeur à motobon et qui s'appelle Guillaume Le Félicit. Et ça a déclenché toute une polémique. Ammono a exercé sa tâche très correctement mais ça lui a donné aussi beaucoup de temps libre pour se consacrer à ses prédications et à des voyages un peu partout. En 1844 est créé après de très longues péripéties une chair d'exégèse et de fétiques du Nouveau Testament. Et Adolfo Neur devient le titulaire en 1845. Alors il va s'attacher à la tâche et s'atteler à la tâche avec passion même si son esprit ne paraît pas très ouvert à la critique. Pourtant Adolfo Neur avait déjà prononcé des sermons à Lyon à Montauban sous forme d'explication. Mais à Lyon à Montauban il va rédiger une étude exégétique de l'épître aux philippiens mais surtout une étude sur l'épître aux éphésiens. Alors on la trouve en ligne facilement et elle est extrêmement intéressante parce qu'elle explique sa théologie du moment. Et puis ça fait partie de cette chaire il va réédiger un manuel de critique sacrée. 608 pages manuscrites on le trouve là à côté au dessin père travail extraordinaire très documenté mais qui est truffé de ratures et on a la machine c'est un petit travail sur lequel il se penche sans arrêt. Alors Adolfo Neur commence à trouver la tâche professorale un peu lourde et en fait il se tourne de plus en plus vers son ministère de prédilection à qui le dites-vous le ministère de prédilection qui est la prédication. Et il va prêcher régulièrement dimanche à la chapelle de la faculté au temple de Montauban et il profite de ses vacances universitaires pour faire des tournées d'évangélisation. Et alors il va partout il va à Marseille dans le Gard à Bordeaux dans le Tarn dans le Péard à Paris en Normandie en Angleterre et grand évangéliste qui fait les tournées d'évangélisation. Et par exemple en 44 à Lausanne il prêche devant 2000 personnes à la cathédrale. À Nîmes en 45 il prêche aussi devant 2000 personnes. Ça montre l'influence extraordinaire qu'il avait à cette époque-là. Alors la plupart de ses serments de Lyon de Montauban sont publiés. On les trouve ils ont été publiés à la fin du XIXe mais on les trouve maintenant chez des éditeurs américains en français. Donc vous pouvez les acheter en ligne sans problème. Alors Monod voyage beaucoup. Il fait une tournée en Allemagne des hauts lieux du protestantisme allemand. Il rencontre plusieurs villes universitaires. On s'aperçoit que pendant toute cette période de Montauban il a des échanges épistolaires avec des théologiens étrangers et surtout en 1842 il a le grand honneur d'être nommé docteur honorisco dans divinité de Princeton qui est le lieu qui formait les pasteurs de l'église presbytérienne américaine. Ça montre donc la notoriété internationale qu'il avait et fait important à cette époque en août 1846 il participe à Londres à la réunion constitutive de l'alliance évangélique mondiale avec les procéder beaux comme ça etc. Mais il joue un rôle de leader. Il y avait à l'époque une centaine de délégués continentaux les autres étaient ou ultramarins ou l'anglais ou américains mais il est pratiquement le leader de la délégation. et il participe et parle lors de plusieurs séances plénières il participe à des paroles de comité il joue un rôle extrêmement important et lorsqu'on lui propose de devenir le suffragant du pasteur Jullira qui était président du consistant de Paris il accepte et il arrive à Paris en 1847 alors à l'époque à Paris il y avait trois temples réformés celui-ci le barret et pantemont ou une grotte et il y avait cinq pasteurs titulaires un adjoint et deux suffragants alors vous trouvez tout ça dans un merveilleux livre sur l'histoire de l'orateur du Louvre qu'on trouve sur le présentoir là-bas qui a été édité sous la direction de Philippe Brotstein il y a cinq ans un peu plus de cinq ans et qui a un bouquin remarquable et il y a en particulier dedans un chapitre sur les protestants parisiens à l'époque rédigé par André Encrevé qui est un chapitre très riche dans ces temps Adolphe commence à apprécher à Paris et son premier serment c'est la parole vivante la parole vivante qui traîne du sujet qui va l'obséder toute sa vie la place de la parole écrite la Bible dans la parole orale la prédication et il démontre que pour lui la place d'honneur n'appartient pas au livre même inspiré mais à la personne inspiratrice et ce serment semble marquer une sorte de transition dans sa pensée théologique évangélique convaincu Adolphe Monod place la foi religieuse au-dessus de la croyance intellectuelle mais il présente le christianisme plus comme une vie que comme une doctrine dans ce serment qui est très long il ne fait pas pas 50 pages imprimé Adolphe Monod partisan du réveil le critique il l'accuse au lieu d'être inspiré des écritures d'avoir accordé une trop grande place à celle-ci il lui fait des reproches sur sa vie spirituelle il reproche son peu d'efficacité dans l'évangélisation il lui fait des reproches dans ses rapports avec l'église il appelle donc un sursaut un réveil dans le réveil c'est en cela entre autres qu'Adolphe Monod peut être qualifié c'est mon sous-titre d'artisan paradoxal du réveil dans le sens où ça peut apparaître contradictoire en apparence mais il peut permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives il est attaché au réveil il le prône il en a des artisans majeurs mais il le critique sévère peu de temps après vont éclater des troubles qui amènent à la révolution de 1848 et à ce moment-là apparaît la liberté d'expression et de réunion et l'église réformée de France va connaître une crise importante à propos de son organisation de la séparation des églises et de l'État et la confession de foi un synode général officieux va se réunir à Paris en 1848 sous la présidence d'Eugène Buisson qui était sous collègue de Lyon et qui restait à Lyon pendant 50 ans pasteur pendant 50 ans les frères Frédéric et Adolphe Monod vont jouer un rôle très important en s'opposant l'un à l'autre son frère René Frédéric qui était pasteur ici est à la pointe du combat contre l'église concordataire des discussions ardentes et confuses ont lieu entre lui et les libéraux au sujet des relations église-État finalement une résolation un peu molle est adoptée mais cinq séances se tiennent sur la confession de foi et là il y a une bataille terrible entre Frédéric Monod qui affirme que l'église réformée n'a plus de base doctrinale et il est prêt à entrer en dissidence les libéraux avec en particulier les frères Coquerel et Martin Pachou qui sont pasteurs ici pensent que la confession de foi est morte et qu'il faut l'abroger Adolphe Monod au milieu est partisan de la confession de foi de la Rochelle fait une grande déclaration menace de quitter l'église en cas de vote en faveur de l'abrogation de la confession de foi il faut qu'il a parlé sinon plus personne n'ose parler ça manque quand même le poids qu'il avait et il y a un vote sur 80 votants maintient du statut quo à 67 voix 6 opposants dont Adolphe Monod cherchons à comprendre un grand débat s'engage ensuite pour savoir s'il faut adresser tout ça aux églises pour faire connaître le vote de l'assemblée alors grande palard un vote sur 80 votants 73 voix pour l'adresse dont 7 abstentions avec celle de Martha Pachou mais aussi celle de Monod paradoxalement qui trouve l'adresse triste elle est signée par tous les membres du bureau de l'assemblée y compris Monod qui est vice-président elle est envoyée aux églises alors Frédéric Monod quitte l'église réformée pour organiser ensuite les églises évangéliques indépendantes petite libre à partir de 1883 Adolphe va demeurer dans l'église réformée en expliquant sa position dans une brochure intitulée pourquoi je reste dans l'église établie vous imaginez qu'il est l'objet de multiples attaques parce que son attitude paraît comme équivoque ou ambiguë même s'il est attaché aux positions évangéliques il est attaché au maintien d'une église nationale et il est écartelé entre ses fonctions son vice-président de l'assemblée et ses positions personnelles alors Adolphe Bonneau est nommé titulaire en 49 sur le poste de son frère Frédéric vous imaginez aussi du bataille à l'époque parce que sur le pasteur de Lyon de Paris la moitié des tendances libérales la moitié des tendances évangéliques il réfléchit sans qu'il cesse sur le coeur de son ministère la prédication il passe beaucoup de temps à préparer ses sermons et tout le monde lui reconnaît à ce moment-là des talents de prédicateurs extraordinaires Richard Cadoux a cité la cordière tout à l'heure mais dans un ouvrage sur la prédication de chrétiennes en France Paul Stauffer le compare à Bossuet Jules Michelet dans son Histoire de France dit de Baudot c'est un prédicateur d'une imagination grande et terrible et il ajoute tous ceux qui l'ont entendu en tremblent encore alors il entreprend des controverses avec Joseph Marta Pachon je passe rapidement là-dessus on voit que le différent qui les opposait à Lyon 20 ans avant on continue 20 ans après et puis Adolphe Monod obtient après de ce qu'on t'empire d'avoir plus vous savez peut-être qu'il y a des modifications à partir de ce qu'on t'empire et qu'il y a une certaine division des consistoires c'est pas encore des paroisses mais ça se rapproche et Monod peut parler beaucoup plus souvent alors à toi qu'il ne pouvait auparavant et ce qui est assez intéressant c'est que Athanas Cochrane qui prêchait le matin à leur avoir faisait sa compte et Monod qui prêchait l'après-midi faisait sa compte et c'était pas tout à fait de nos discours et il y a des échanges théologiques entre eux qui sont assez intéressants j'en ai cité dans mon livre et dans la bibliographie c'est très intéressant alors en 1853 Adolphe Monod va délivrer à Paris une série de sept serments sur la doctrine chrétienne c'est un bouquin là aussi on le trouve facilement qui est assez dogmatique si je puis dire et il annonce l'intention dès l'introduction nous entendons encore attaquer la foi sous le nom de méthodisme l'unité de la foi sous le nom d'exclusivisme je crois devant dans une série de discours poser à nouveau les fondements de la foi et de l'évangile alors premier discours c'est la tradition il critique la méthodiste comme critique dans le deuxième Jésus-Christ baptisé ou la Trinité il fait tout un discours pour affirmer l'importance de la Trinité dans celui sur l'œuvre du Père ou la grâce il affirme je cite voici tout l'évangile resserrant tout en ligne tout est là le principe du salut la grâce le moyen du salut la foi la fin du salut les bonnes œuvres dans celui sur l'œuvre du Fils ou la propitiation il insiste sur le sacrifice de Jésus pour les péchés du genre humain et il écrit ni la création ni la providence ni la terre ni le ciel non incomparable à la croix de Jésus-Christ pour proclamer que Dieu est un mort donc il réaffirme ce qu'il considère comme les grands dons de la fuite de l'Église affaiblit selon lui par le temps et qui avait cru à nouveau grâce au réveil il écrit quelque en 1853 alors il continue à voyager à évangéliser il fait une tournée de prédication en Alsace où il brèche devant 2000 personnes dans la cathédrale de Strasbourg il s'adresse aux étudiants de la fac il fait des tournées en Alsace et puis dans les années il a quelques-uns du familiaux sa mère meurt et sa femme est victime d'un AVC et il est obligé de porter tout ça mais surtout à partir de 1854 Adolphe Reneau se sent fatigué il brèche pour la dernière fois le 27 mai 1855 dimanche de Pentecôte et en septembre 1855 les médecins lui annoncent qu'il a eu une maladie incurable une réunion de famille rassemble tous les frères et sœurs Bonneau tous autour d'Adolphe en octobre 1855 et ils s'élèvent ensemble à communion et il adresse à sa famille une sorte de testament spirituel le cancer du foie qu'il mine le fait horriblement souffrir mais jamais il ne se plaint ni se révolte il apprécie son une barre de fer où il s'accroche quand la douleur devient trop forte à l'époque il n'y ait pas de morphine et chaque semaine c'est ça qui est étonnant sans interruption du chaque dimanche du 14 octobre 1855 au 30 mars 1856 quelques jours avant sa mort il prononce une méditation à des amis réunis autour de lui pour célébrer la communion toutes ces méditations formeront ultérieurement le volume des étoiles ces réunions réunissent entre 20 et 40 personnes elles comprennent une allocation un chant une prière la lecture d'un chapitre de la Bible la communion puis une méditation d'Adolphe qui l'a passé toute la semaine après une édition originale est publiée peu après sa mort et une réédition est sortie alors moi je l'avais dans ma bibliothèque pour le centenaire de sa mort en 1956 et il y a une réédition récente d'un évangéliste américain dans le livre de la réédition certaines méditations sont regroupées sous le titre « Regrets d'un mourant » qui sont des conseils qui restent son expertise et il explique comment il accepte sa maladie comme un élément de la volonté de Dieu et il meurt le 6 avril 1856 alors que tirer de cette biographie ? Adolf Honor marquait son époque même si sa personnalité a été et demeure controversée alors on a vu comment il était comparé à Rossué comment Michelin jugait alors Léonard vous avez tous dans vos bibliothèques le bouquin en trois volumes de Léonard relève ses défauts son égoïsme son ton tranchant il cite une description de Modo faite par les adversaires de Modo dans les lettres méthodistes les lettres méthodistes c'est une lettre qui était en fait sortie par les frères Cochrane et je cite c'est qu'un verset étonnant je n'ai pu voir sans émotion cette figure osseuse et pâle tantôt regardant le ciel avec l'œil de l'aspiration tantôt postant ses tremblantes et dédaigneuses paupières sur la tourbe des pêcheurs absorbés par ce genre dominicain je n'ai pu contempler sans tristesse et sans effroi cette figure monastique et atramilaire analogue à cette d'un flagellant faisant succéder rapidement à la plus sombre expression de désespoir et d'extase un sourire tendre et expansif qui prouve que la meilleure partie de cette âme survit encore dans l'abîme de fanatisme où elle s'est précipitée fin de citation mais pour la plupart des auteurs Adolphe Bono est bien des grandes figures du réveil et du protestantisme français c'est la voix du réveil c'est lui qui emporte le mieux l'image à son époque mais comme je l'ai dit c'est un des grands un artisan paradoxal du réveil parce qu'il en est devenu un des grands prédicateurs mais il a critiqué du point de vue théologique et ecclésial et il lui fait beaucoup de revanche mais il a cherché toute sa vie à réveiller les institutions ecclésiales sans sortir du cadre concordataire et en meurant dans l'église de la formée nationale alors du point de vue théologique on peut se poser la question d'une évolution au cours de sa vie après sa conversion à Naples pendant ses ministères à Lyon à Montourban il est à la fois un propagandisme un militant zélé du réveil dans ses prédications ses écrits sa correspondance ses rencontres et ses tournées évangéliques cependant la théologie qu'il emporte à Paris n'est peut-être pas tout à fait la même que ce qu'il avait c'est qu'il avait en arrivant à Montouran et c'est très bien écrit dans un article de Wilfred Moneau sur Adolphe Moneau professeur à Montouran qui est paru dans la rue de l'histoire du protestantisme il y a en 1936 ou quelque chose comme ça c'est sans doute pendant son temps d'enseignement sur l'exége du Nouveau Testament qu'il a peut-être commencé à évoluer comme il l'écrit à plusieurs samedis et je cite j'ai le sentiment vague d'une certaine modification qui s'est faite chez moi à Montouran et qui consistait surtout ce me semble dans le besoin de prendre le christianisme en chrisme en chrisme le principe herménétique est devenu plus pour moi le solo christo que le sola scriptural dans son premier serment à Paris la parole vivante il démontre que pour lui la place d'honneur n'appartient pas au livre même inspiré mais à la personne inspiratrice cependant quelques années plus tard dans la doctrine chrétienne dans certains de ses serments dans ses écrits c'est polémique polémique avec Martin Pachon des discours dans certaines méditations des adieux il demeure en fait on a l'impression qu'il redevient plus à ses positions qu'il avait à Lyon au tout début même s'il a abandonné l'orthodoxie doctrinique il est très loin d'un christianisme moralisateur et rationaliste en fait Adolphe Monod est déchiré toute sa vie par la question de la nature et de l'inspiration de la Bible sujet de sa thèse de 1824 sans cesse il a soutenu un combat terrible entre la raison et les penchants de son cœur et là aussi il y a de très bons papiers dans l'ETR sur Monod entre cœur et raison de Laurent en combattre tout en cessant d'être théopneuste qu'on dirait aujourd'hui fondamentaliste il demeure enraciné dans les écritures cherchant en trouvant un sujet d'inspiration la personne du Christ à travers son objet le texte mais surtout moi ce qui m'a frappé c'est que la théologie d'Adolphe Monod n'est pas figée elle s'est bâtie très progressivement tout au long de sa vie au contact de ses paroissiens de ses élèves de ses collègues de ses lectures de ses voyages de sa correspondance avec d'autres théologiens parce que bien qu'il ait pensé répondre à une vocation d'enseignant pour moi il n'est vraiment pas du tout universitaire c'est à dire j'ai même écrit qu'il est plus praticien il est de terrain et c'est pour ça qu'il est très difficile de schématiser de systématiser sa pensée pour moi c'est vraiment un prédicateur praticien alors du point de vue ecclésial il est très conformiste parce que même destitué en 1832 à l'origine de la création d'une église érogénique à l'émont d'Antalion il a toujours la même position sur les relations entre les églises et l'état il insiste toujours sur le fait qu'il n'a pas voulu de séparation et il appartiendra à l'église concordataire jusqu'à sa mort il est défenseur du concordat tout en souhaitant une évolution de l'église et lors de l'assemblée de 48 on a vu comme il reste dans l'église établie et beaucoup lui reprochent sa position ambigüe comme évangélique il est paradoxalement plus proche des dissidents qui quittent l'église que des libéraux qui y restent mais là aussi comme sur le plan spirituel il est déchiré entre coeur et reste alors je me suis posé la question de savoir si ce paradoxe est expliqué par sa personnalité alors Adolphe Monod est un homme extrêmement cultivé on trouve là à côté rue des Saint-Pères un catalogue de sa bibliothèque qu'il a fait lui-même 83 pages parfaitement ordonnées en 16 divisions alors je l'ai étudié en détail on voit qu'il est extrêmement cultivé latin, grec, hébreu ça va de soi mais il est polyglote il a une connaissance de littérature impressionnante alors paradoxalement dans sa bibliothèque il y a peu d'ouvrages peu d'auteurs catholiques ça m'a frappé il y a l'année mais il n'y a pas beaucoup de l'année il y a eu beaucoup de discussions là-dessus mais il y a beau suivi mais c'est quasiment c'est un énorme travailleur moi quand on voit la somme de tout ce qu'il a écrit publié imprimé ses cours préparés rédigés de façon manuscrite c'est impressionnant mais pour moi il est très attachant mais il est complexe et je ne suis pas psychiatre je ne suis pas un psychologue c'est un homme qui a la forme très fort et très fragile qui est déchiré il était souvent malade il a souvent des périodes d'interruption avec des épisodes dépressifs et des passages au zoo ou des vacances il a un caractère très affirmé avec une forte personnalité grande autorité morale il est peu ouvert à la discussion et il est déchiré torturé ce qui peut faire penser à son entourage qui est parfois inconstant bigu etc mais ce qui est aussi assez impressionnant c'est qu'atteint d'un cancer du foie incurable il accepte sa maladie comme un élément de la volonté du Dieu et il permet chose assez étonnante que son agonie soit à la fois dévoilée et publique jusqu'au bout alors je vais être provoquant pour ma conclusion finale surtout dans un lieu comme dans la vie sur l'actualité de son message beaucoup de ses sermons ont été publiés au 19ème il y a eu une sorte de creux au 20ème mais ce qui m'a frappé c'est de voir comment maintenant il était publié si vous regardez sur internet ou sur des sites que vous ne pouvez pas publiciter vous trouvez des sermons en ligne des bouquins en ligne d'éditeurs américains numérisés en français ça veut dire qu'il est très populaire dans certains milieux et on peut se poser la question de savoir si en fait en France le courant des intestants n'est pas des sermons de monos on peut presque se poser la question voilà j'étais un peu long mais je ne suis pas répondu à vos questions et je vous remercie de votre attention merci merci – Sous-titrage FR 2021